Comment faire pour effectuer un changement concret dans sa vie ? Pour effectuer un changement concret, ça nous demande d'agir sur plusieurs niveaux. La première chose, c'est déjà de prendre conscience de notre problématique. Où est-ce qu'elle se trouve ? À supposer que j'ai une problématique sur un manque de confiance en soi. L'idée, c'est d'aller comprendre, je manque de confiance en moi, dans quel domaine et pourquoi ? Qu'est-ce qui fait que je manque de confiance en moi ? Et cette compréhension de soi va vous permettre d'avoir une maîtrise sur les solutions à adopter. C'est un fait. Mais cette prise de conscience, elle n'est pas suffisante pour effectuer un changement concret. Pourquoi ? Parce que vous avez besoin de tenir compte d'un élément très 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 important, qui sont les mémoires cellulaires. C'est-à-dire que tout est mémoire cellulaire. Pourquoi ? Parce que l'être humain fonctionne de manière automatique. D'une certaine façon, ce dont nous avons conscience de ce que nous sommes ne représente que 10% de nos fonctions neuronales. 10% de fonctions neuronales, c'est ce que je capte et de ce que j'ai conscience de moi. Mes choix vont venir de ces 10% de ce qui me constitue. 90% de ce qui me constitue est inconscient. Donc à partir de là, on comprend bien que à 90%, je n'ai pas conscience de ma vie. Je n'ai pas conscience des choix que je fais. Je n'ai pas conscience de pourquoi je vais m'orienter, pourquoi je vais me sentir d'une certaine façon, et pourquoi je vais faire certains choix plutôt que d'autres. En réalité, l'être humain est un être humain qui fonctionne en mode automatique. Compte tenu de cette proportionnalité au niveau de nos fonctions neuronales. Étant donné que 90% est inconscient, 90% de soi commande notre vie en réalité. Donc ce que vous savez de vous est une infime partie. Une fois qu'on a conscience de ça, on comprend bien que comprendre la problématique de ce que l'on doit changer est important. C'est vrai. En même temps, on a besoin de comprendre aussi que de manière inconsciente, il y a des mémoires, des mémoires qui sont là, des informations qui sont là, qui font qu'on va s'orienter plutôt d'une même situation qu'on va vivre. Vous allez opter un angle, vous allez choisir une possibilité plutôt qu'une autre. Une possibilité qui va répondre à vos mémoires cellulaires, à la manière dont les choses sont enregistrées à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qui est enregistré à l'intérieur de vous ? Tout ce qui vous constitue, les mémoires de toutes les blessures non résolues, les mémoires de tout l'amour que vous avez reçu, de toute la confiance que vous avez imprégnée et ancrée en vous, de tout ce respect de la considération de soi que vous avez imprégnée en vous. J'ai bien dit le mot imprégnée. Ça veut dire que, quels que soient les changements que vous avez besoin d'effectuer là, comprendre le pourquoi ne suffira jamais. Si vous passez votre temps à vous dire pourquoi je vis cette situation, pourquoi c'est si compliqué, vous passez à côté d'un réel changement pour vous. Le pourquoi est nécessaire pour nourrir votre mental, certes, pour permettre de mieux comprendre, certes, mais ce n'est pas la fin du cheminement et du travail que vous avez à faire vis-à-vis de vous-même. La réalité, c'est que vous avez aussi besoin, une fois que vous avez compris votre problématique et que vous savez ce que vous avez besoin de mettre en place, je sais ce que j'ai besoin de mettre en place, ce n'est pas pour autant que ma vie, elle change. Ok, pour que votre vie, elle change concrètement et qu'il y ait un résultat concret dans votre vie, il y a une chose à faire, c'est d'ancrer cette nouvelle information, votre prise de conscience, vous avez besoin de l'ancrer dans vos cellules, vous avez besoin de l'ancrer dans votre cœur, dans votre corps, comme si ça devient votre nouveau moi. C'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui et maintenant, ma nouvelle référence de vie, c'est ces solutions que j'ai besoin de changer, c'est ce que je, toutes ces nouvelles informations, le changement de mindset, c'est une chose, mais c'est toutes ces nouvelles informations que je vais imprégner à l'intérieur de moi. Ce qui veut dire que si vous manquez de confiance en vous et que vous savez très bien ce que vous avez besoin de mettre en place, et c'est ce que nous allons faire dans l'atelier samedi, c'est que vous allez lister exactement, exactement tous les ingrédients que vous avez besoin d'ancrer à l'intérieur de vous, que vous savez, mais qui n'existent pas dans vos mémoires cellulaires, qui fait que vous allez fonctionner d'une certaine façon, qui fait que vous allez vibrer de cette... Vous allez vibrer de la confiance en soi, vous allez vivre des situations dans lesquelles la confiance en soi va s'installer. Pour ça, il y a... Vous avez besoin d'ancrer ces nouvelles informations en vous, et c'est cet ancrage, cet ancrage, cette intégration, cette reprogrammation de vos mémoires cellulaires est indispensable pour effectuer un changement concret. Donc, la reprogrammation en tant que telle, comment ça fonctionne ? En fait, ce que vous pouvez déjà faire, si vous en avez envie, quelle que soit la problématique que vous avez, si vous avez pris conscience de ce que vous avez besoin de changer, intégrer-le en vous. Intégrer, reprogrammer, ça veut dire prendre vraiment un instant de silence. C'est tout un processus, en fait. Prendre un instant de silence pour à la fois accueillir l'émotionnel qui est là, créer de l'espace, et aussi intégrer, intégrer comme des mantras. Mais pour que des mantras s'intègrent, il faut créer de la place. Donc ça, c'est important pour moi de vous dire ça. Donc, vous avez besoin de créer de la place pour pouvoir intégrer. Intégrer, ça vient avec de la répétition. C'est sûr, mais ce n'est pas répéter pour répéter. Ça veut dire que je vais dire chaque phrase et que chaque phrase va résonner dans mon cœur. Que chaque phrase résonne à l'intérieur de moi comme étant mon nouveau référentiel. Et dans mes choix, je vais faire mes choix en fonction de ce référentiel. Donc, ça demande aussi une vigilance au quotidien pour justement partir de cette base-là qui est une nouvelle base, qui est une nouvelle information qui est à l'intérieur de moi. Cette intégration dans les mémoires cellulaires vous demande vraiment de vous offrir du temps pour le faire. Vraiment. Donc, moi, c'est ce que je propose justement dans tout, dans la masterclass qui va se passer sur renforcer votre confiance en soi. Dans tout ce que je propose, il y a de la théorie et il y a aussi de l'intégration. Ce temps d'intégration est indispensable et il y a la mise en pratique au quotidien pour que vous puissiez vraiment vous positionner à partir de ce que nous avons intégré, à partir de la confiance en soi. Et c'est l'alliage de tout ça qui va faire que vraiment la confiance en soi va être intégrée à l'intérieur de vous. Ce n'est pas théorie. C'est. C'est vous. À partir de ce moment-là, vous pourrez dire aujourd'hui, j'ai confiance en moi parce que c'est ce qui résonne dans mon cœur, parce que je suis capable de fonctionner à partir de cet espace de confiance qui est solide et qui est là. Donc, si vous, vous avez envie, ça mériterait en fait que je fasse une vidéo sur l'intégration vraiment, mais là, on rentre dans le processus vraiment de la déprogrammation des mémoires cellulaires, parce que qui dit déprogrammation, dit reprogrammation. Mais c'est vraiment ce que je fais dans les masterclass et dans tout ce que je propose, même en séance individuelle aussi. Donc, si vous, vous pouvez le faire chez vous, en fait. Mais voilà, prise de conscience, intégration dans les mémoires cellulaires. Mais si vous avez envie, justement, d'être driver, que je vous accompagne pour le faire ensemble, n'hésitez pas à vous inscrire. Ça se passe ce samedi. La masterclass commence samedi. Donc, ça sera mardi de 14h à 18h, qu'on prenne vraiment le temps de mettre les choses en place. Et aussi, le dimanche 10 octobre. Alors, pourquoi c'est intercalé ? Parce que vous aurez besoin de mettre en application dans votre quotidien. Voilà. Quand j'accompagne, c'est vraiment de cette façon-là que j'accompagne, c'est-à-dire théorie, intégration dans les mémoires cellulaires. On recrée une nouvelle mécanique qui soit écologique pour vous. De cette manière-là, vous vivez votre quotidien et quelles sont les actions à mettre en place pour que ça s'applique. Et voilà. Et on se revoit pour faire le point, pour faire les réajustements. Donc, ce réencodage de vos mémoires cellulaires, voilà, pour moi, c'est indispensable pour que le changement puisse vraiment, les transformations, elles puissent vraiment s'installer à l'intérieur de vous. Donc, si vous avez envie d'être accompagné dans ce sens, moi, je serais ravie de vous accueillir. Je serais ravie de vous accompagner. Je vous dis à très vite et reste des places, n'hésitez pas à vous inscrire. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501